... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le premier make-up de la série make-up printemps. Donc je vais vous faire une petite série je pense, j'espère avoir le temps, mais normalement oui. Donc le premier make-up est celui-ci, c'est pour les yeux comme moi, vert, même je pense que mon bleu ça ira bien, mais mon bras en fait vous faites ce que vous voulez tant que c'est des couleurs qui vous plaisent. Donc c'est un make-up dans les tons violets que j'ai réalisé avec la marque Make-up Line. Donc ils m'ont gentiment envoyé le coffret parce qu'ils m'ont demandé si ça m'intéresserait de parler des nouveaux coffrets, donc forcément oui parce qu'ils sont totalement sublimes. Alors donc je vais vous présenter le coffret après le maquillage, hop, voilà. Donc, oula, premièrement je vais venir appliquer une base, c'est celle-ci de chez Yves Rocher, je ne vous la présente plus maintenant. Et je vais dégager ma frange, ne faites pas attention à mes moches sourcils. Donc je vais venir appliquer une base comme ceci sur toute la paupière mobile. Et immobile bien sûr. Alors, donc je vais attendre 2-3 secondes qu'elle sèche. Donc voilà le coffret, hop, il y a un pinceau, un crayon, un blush et un duo de fard à paupières. Premièrement, je vais venir appliquer le crayon blanc. Donc avant j'avais essayé de le mettre dans la muqueuse, mais moi ça ne me va pas du tout, pas trop en tout cas avec ce maquillage-là, ça ne me va pas de mettre du crayon blanc dans la muqueuse, ça me fait un visage, je ne sais pas, pas beau. Donc je vais venir mettre le crayon en base pour éliminer. Voilà. J'en mets un petit peu ici en dessous également. Donc j'en mets un peu n'importe comment, ça on s'en fout, parce qu'on va venir l'estomper avec le doigt, heureusement. Donc le crayon, il va aider le maquillage à tenir et ça va faire une base plus claire, donc plus lumineuse. Donc avec le pinceau de la boîte, comme ceci, je vais venir prendre la première couleur. Donc vous voyez, ce sont deux couleurs totalement magnifiques. Et je vais prendre celle-ci, donc c'est un violet clair avec des petites paillettes dorées dedans. Donc je reprends sur mon pinceau et je vais venir tapoter pour mettre la couleur. Et je remonte légèrement. Je trouve que cette couleur, elle est totalement magnifique. Et elle fait super bien ressortir les yeux clairs. En plus, les pires à paupières ne font pas de chute. Ou en tout cas, pas beaucoup parce que... Là, je bug. Parce que j'ai déjà fait mon tas, donc... Et j'ai remarqué qu'ils n'ont pas fait de chute sur l'autre oeil. Voilà. Alors, quand j'ai ceci, donc je froide une autre palette. C'est la Smoky Palette. Donc de chez Costal Sands. Pour venir prendre une couleur... Donc hop, qui est celle-ci. Donc c'est un genre de beige rose. Et je vais venir la mettre dans le coin à terme. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre un pinceau boule de chez Essence. Et je vais venir prendre la deuxième couleur qui est violet peps. Mais il est trop magnifique. Il est genre... Enfin, c'est une couleur trop trop belle. Et donc je vais venir l'appliquer ici comme ça. Et puis je vais remonter dans le creux. Un tout petit peu. Alors, avec un gros pinceau boule cette fois-ci. Comme ceci, je vais venir l'estamper. Voilà. Alors, toujours avec ma palette Costal Sands. Donc j'ai fait le maquillage avec les deux palettes en alternance. Je vais venir prendre cette couleur-ci. C'est une couleur beige. Avec un petit peu des palettes dorées aussi. Donc qui rappelle le violet de la paupière mobile. Et je vais venir la mettre dans le creux. Comme ceci pourrait estomper un peu mieux le violet foncé. Et je vais remonter jusqu'au sourcil. Voilà. Alors, quand j'ai ceci, je viens reprendre mon pinceau du coffret. Alors, ma frange m'énerve. Mais je n'ai pas de petite passe avec moi. Et je vais reprendre le violet clair. Les deux couleurs, elles sont trop trop belles. Franchement, waouh. Et donc, je vais venir le réappliquer sur la paupière mobile. Pour donner vraiment ce côté clair et frais du maquillage. Alors, ensuite. Je vais venir prendre un tout petit pinceau comme ceci. Je pense qu'à la base, c'est un pinceau pour les lèvres de chez ELF. Et je vais venir prendre la couleur violet. Et ça va donner un côté super peps au maquillage. Et super prêt à nier. Et donc, je vais venir mettre la couleur or à deux cils. J'y vais par petite touche pour ne pas dépasser. Vu que j'ai déjà fait le montant. Donc, ce sera un peu idiot. Oups, cadrage. Encore un petit peu et ce sera bon. Voilà. Alors, vous excuserez mon cadrage. Je ne suis pas encore au toc pour les make-up. Alors, après, je vais venir mettre... Donc, de ma palette Costal Sense toujours, ce violet-là. Donc, ce violet très peps, très foncé. Je vais en prendre un petit peu sur mon pinceau. Et je vais en mettre vraiment ici à l'extrémité. Voilà. Comme ceci. Alors, ensuite, je vais prendre un pinceau... Hop. Biseauté comme ça. Et je vais venir estomper un petit peu. Voilà. Alors. Après, donc, quand j'ai ceci, je vais venir mettre mon crayon. Moi, j'utilise le long lasting noir. Vous pouvez mettre le crayon blanc de la palette. Donc, à la base, normalement, c'est le crayon blanc qu'il faut mettre. Mais comme je vous ai dit, moi, ça ne me va pas du tout. Et donc, j'ai préféré mettre un noir. Même si c'est vrai que le blanc ouvre plus le regard. Vous pouvez mettre un violet aussi. Voilà. Alors. Maintenant, on va passer au mascara. Donc, je vais d'abord mettre mon liposyl expert de la marque Talika. Il faudra que je vous fasse une revue parce que je pense qu'il est bientôt à la fin de sa vie. Donc, j'en mets pas mal quand même. J'attends 2-3 secondes que ça sèche. Alors. Donc, après, je vais venir maintenant. C'est le false lash effect de Max Factor. Donc, j'en mets. Puis, j'attends un petit peu. Puis, je vais venir finir le tout avec mon lash blast. Lash blast. Je ne sais pas le dire. De chez Covergirl. Avant, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais avant, je n'appréciais pas trop ce mascara. Donc, ça fait un an que je l'ai au mois de mai. Un an que je l'aurai au mois de mai plutôt. Et je ne l'appréciais pas du tout même. Je trouvais qu'il faisait des paquets et tout. Et finalement, maintenant, je l'aime bien. Donc, voilà. C'est peut-être moi qui étais chiant il y a un an. Il donne vraiment du volume. Et je trouve qu'il est parfait, quoi. Maintenant. Voilà. Et alors, je vais venir terminer par reprendre un petit pinceau à lèvres. Donc, comme ceci. Reprendre la couleur claire, là. Et je vais venir la mettre ici. Dans le quadra pour finir le tout. Voilà. Donc, pour le maquillage des yeux, c'est terminé. Je vais remettre ma frange comme il faut. Donc, alors. Pour les joues, j'ai mis un blush comme ceci. Donc, c'est de chez Catrice. C'est le multicolor blush. En tête, strawberry frappuccino. Voilà. Et alors, avec le coffret, on a ceci. Donc, ça a un blush. Un blush mousse, je pense. La couleur beige ivoire. Et ça va me servir d'highlight. Donc, je vais l'appliquer sur le haut des pommettes. Et ça donne vraiment un effet super glowy. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Moi, je le mets toujours là parce que je trouve que... Je ne sais pas. Ça donne vraiment super bien. Et je remonte un petit peu comme ça. Je vais l'estomper avec mon autre doigt. Voilà. Et pour terminer, pour les lèvres. Donc, tout d'abord, j'ai mis... Avant de commencer la vidéo, j'aurais dû vous le dire. Mais mon baume à lèvres Burst Bee. Bise. Et je vais terminer par mon lip butter de Revlon. Que j'aime d'amour et que j'aimerais toujours. Donc, voilà. J'appelle les lèvres sèches. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de peau. Il est sublime. Et je l'adore trop. Donc, voilà. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Vous savez que je ne suis pas encore très pro pour les tutos. J'espère que je vais m'améliorer. Et pas toujours bugger quand je parle. Donc, moi, en attendant, je vous fais plein, plein de gros bisous. Et donc, je vais vous présenter le coffret après. Donc, Makeup Line, c'est un coffret de maquillage professionnel qui vous permet de pouvoir réaliser un make-up selon vos envies. Donc, il vous donne les produits principaux. Et c'est à vous de choisir avec quel produit vous allez accorder votre maquillage. Donc, chaque coffret est muni d'un petit livre qui vous explique étape par étape le maquillage à réaliser. Donc là, il parle du fond de taille. Puis, on parle des yeux, des lèvres. Et il vous montre également comment chaque couleur de peau, chaque mannequin peut adapter ce maquillage. Donc, voilà. Voilà. Donc, tout ça, c'est mis dans un coffret en velours comme ceci. Donc, je l'ai appris à lui parce que j'ai mis avec mes doigts un peu... Voilà, quoi. Et alors, dans ce coffret-ci, il y avait tout d'abord un blush comme ceci qui s'appelle Beige Ivoire et qui est comme ceci. Donc, vous voyez, c'est un blush highlight. Alors, ensuite, il y avait un crayon blanc comme ceci. Et voici son swatch. Donc, il marque très très bien. Il y avait un petit pinceau comme ceci. Et enfin, les deux couleurs, les deux violets. Donc, voilà. Donc, elles sont là. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remonte le maquillage des yeux. Et je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous remonte le maquillage des yeux.